Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte de Pâques. Bah oui quand même, après les embellissements, des petites cartes de Pâques, ça fait toujours plaisir. Donc on va faire ensemble une carte avec du matériel de chez Action. Il y a juste le mot Joyeuse Pâques qui me vient de chez AliExpress et du ruban que vous avez aussi de chez Action. Donc on y va, c'est parti, je vais prendre une base de cartes. Donc là j'ai pris du papier blanc du bloc de chez Action qui est très épais. J'ai pris ces Dyes là de chez Action aussi, voilà. Et je vais prendre du coup ces deux là, le plus petit et celui-là juste au-dessus. Et je vais prendre celui-ci, pestonné, et le petit rond ici. Comme ceci, je vais retirer le petit morceau. Hop, voilà. Et voilà. Je me demande si je n'utilise pas le plus gros. C'est le même, c'est la même taille. Ouais, c'est la même taille. Donc celui-ci, celui-ci, on est d'accord ? Donc ça, pour l'instant, je vais mettre de côté, je rangerai les autres après. Vous avez besoin d'un rond. Donc là, c'est un Dyes aussi de chez Action qui fait à peu près 8,5. Non, j'ai des bêtises. Neuf et demi. Voilà. Voilà. Et puis, le mot Joyeuse Pâques, ici, sur le côté que je vais découper après. Donc là, on va prendre une base de cartes qui mesure 10,5 sur 15. Donc là, je coupe mon papier à 15. Et pour bien, je marque mon pli à 10,5. Comme ça, au moins, j'ai ma base de cartes bien marquée. Pour le pliage, au moins, c'est mieux que de galérer à essayer de plier correctement. Là, la base de cartes, elle est faite tout de suite. Vous voyez ? Voilà. C'est deux fois plus simple. Ensuite, j'ai ma base de cartes. Je l'appuie bien. Je suis tranquille. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre le papier de chez Action. Donc, je vais prendre du rose. On va faire un petit lapin. Je vais prendre le rose ici. Vous voyez, c'est celui-là que j'ai pris. Et j'ai pris le premier papier qui était dans le bloc. Donc, il est très, très clair. Et je me suis dit, ça va être parfait. Je vais avoir aussi besoin du blanc. Donc, votre chute de papier. Enfin, votre chute, c'est une grande chute, hein, Mélanie ? Et on va couper. Donc, le grand rond, on va le couper en blanc. On va faire deux morceaux comme ça, en blanc. Déjà ça. Et on va faire celui-ci en blanc. D'accord ? Hop, on y va. C'est parti. Je passe dans ma machine de découpe. Donc, est-ce que je vous montre ? Est-ce que je reste mon temps avec vous pendant que je passe dans ma machine de découpe ? Ça, elle est la question. Est-ce que le papier va passer dans la machine ? Oui, non, c'est bon. Il va passer. Alors, il y a tellement bazar sur mon bureau que laisser tomber, ça va aller. Donc, il passe pile poil. C'est parfait. Je me mets bien pour récupérer du papier pour après. Et je vais passer dans ma machine de découpe déjà ça. Et je repasserai une deuxième fois la deuxième patte du lapin. Donc, hop, on y va. Je le fais avec vous. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc là, je n'ai plus besoin de mon cercle. Donc, je le rangerai après. Celui-ci, c'est bon. Donc, j'ai une petite patte. Ça, c'est pour faire la petite queue. Ça, c'est pour faire le derrière du petit lapin. Je vais repasser une fois avec celui-là. Est-ce qu'ici, il passe ? Pour éviter, comme ça, je garde le morceau de papier. Oui, il passe. C'est parfait. Comme ça, on récupère le morceau de papier pour une autre création. Donc, celui-ci, si je n'en ai plus besoin, on le range. Et je le repasse juste une fois. Comme ça, je fais toutes mes découpes avec vous. On prend notre temps. Donc, ça, c'est l'avant-dernier tuto, normalement, de Pâques. On est toujours au mois de janvier. Mais vous, vous le verrez au mois de mars. Hop, voilà. Donc, ça, maintenant, on n'en a plus besoin. On le range. Et maintenant, on va faire une rose, deux roses. Donc, hop. Celui-ci, on le met de côté, forcément, pour une autre création. Et là, je vais couper, peut-être, ma base de cartes. Bon, je vais le passer dans ma machine. Par contre, celui-là, il passe tout juste dans la machine. Hop. Et le petit rond, ici. J'ai oublié de vous dire de prendre une demi-perle. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, je le passe dans ma machine. Et comme ça, après, on a tous les éléments de la carte pour pouvoir la réaliser. Donc, là, on a le petit rose. Et ici, le petit rose. Et il m'en faut. Donc, celui-ci, on le range. Et celui-ci, on le réutilise. Une deuxième fois. Et hop. Et je le repasse dans ma machine. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça, maintenant, on le range. On n'a plus besoin des dies. C'est terminé. Déjà, une bonne chose de faite. Ah non, j'ai oublié mon mot joyeuse pack. Donc, le mot joyeuse pack, je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'il ressorte un petit peu plus. Celui-ci, je pense. Je vais juste couper un petit morceau. Et je vais passer le joyeuse pack dans ma plaque. Donc, j'ai pris le papier juste à côté. Hop. Joyeuse pack. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et je range mon bloc. Hop. Je vais mettre du papier autocollant derrière. Comme ça, au moins, ça sera plus simple pour coller sur ma carte. Donc, là, je prends du papier autocollant qui me vient de chez Swampinup. Mais vous avez des rouleaux aussi chez Action qui font très bien l'affaire. Là, j'utilise mon papier forcément. Là, vous avez des rouleaux aussi de scotch comme ça. C'est spécial pour la moquette. Ça, c'est nickel pour faire les petites cartes. Donc, je colle déjà mon papier autocollant derrière. Donc, là, j'en ai pris un petit peu trop. C'est pas grave. Je le redécoupe pour éviter que ça colle dans la machine. Je ne jette pas. Toujours jeter avant de faire des bêtises. Et je vais mettre le mot Joyeuse pack dans ma machine de découpe. Là, je fais vraiment tout avec vous de A à Z. D'habitude, je prépare les découpes, etc. Voilà, on y va. On fait ensemble. Donc, là, je le passe dans la machine. Je le repasse une troisième fois. Une quatrième fois. Parce que comme c'est autocollant, on ne sait jamais des fois que l'autocollant, il n'aurait pas bien coupé. Donc, hop, on n'a plus besoin de la machine de découpe. C'est fini. On peut ranger. Et j'ai le mot Joyeuse pack qui est tout autocollant. Vous voyez ? Hop, et il y a le petit accent circonflexe. Ne pas oublier. Le petit pic, il est là. Donc, il est là. Le petit accent. Ne pas le perdre pour mettre sur pack. Donc, ça, c'est très minutieux par contre. Mais, il ne faut pas le perdre. Donc, on va le mettre là. Ensuite, on va retirer le petit mot pack de notre matrice de découpe. On retire forcément tous les petits morceaux qui ont trop. Hop. Ça, c'est fait. Comme ça, je n'aurai plus qu'à coller. En plus, j'aime bien parce que, comment dire, il fait un effet brillant. Avec le papier, je trouve que ça ressort. Ça fait super joli. Et le Joyeuse pack qui est là, joyeuse. Hop. Et voilà. Donc, la matrice de découpe, c'est pareil. On va pouvoir la ronger. Et ça, on branche pour après. Donc, ça, je jette. On va éviter de garder des cochonneries devant soi. Et je vais venir couper dans le papier rose qui me reste. Ici. Je vais venir couper un papier qui mesure. Je ne vais faire que sur 3 mm. Donc, qui fait 10. 10,2. Parce que la base de cartes fait 10,5. Donc, 10,2. Sur 14,7. Oui, c'est ça. Hop. Et voilà. Donc, ensuite, je prends tous mes éléments. Donc là, on a vraiment besoin plus que de ça. Et la petite demi-perle que je vais chercher. Donc, voilà. J'ai pris ma petite demi-perle blanche. Je vais venir coller ici, ici, ma base de cartes. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un petit encadrement. C'est ce que je voulais. Il faut bien vérifier qu'à chaque fois, ça fait les 3 mm ici, 3 mm ici. Parce que quand on fait 0,5 à 1 cm ici en bas, la carte, au final, ça ne fait pas très joli. Donc, il faut vraiment bien la faire. Là, je vois que, comment dire, comme c'était le rebord de la carte, c'est un petit peu abîmé. Et bien, ça ne me convient pas. Je vais juste passer un petit coup de ciseau. Comme il était collé dans le bloc. Et je vais venir la coller. Donc là, je prends mon petit tube de colle. Je vais peut-être prendre l'autre. Ça va aller deux fois plus vite avec celle de chaque action. Celle-ci aussi, il y a les deux chez action, mais je préfère celle-ci. Elle colle plus facilement. Donc, on y va. Je vais mettre ma base de cartes. Il y en a qui aiment bien travailler avec du double face pour mettre sur les cartes. Moi, j'aime bien travailler avec de la colle. Parce que du double face, il ne faut pas se tromper. Je colle bien ma base. Elle est bien centrée. Ensuite, je vais prendre mon rond. Je vais venir le centrer ici. Je vais mettre ici. Donc, hop, on y va. On met de la colle sur le petit cercle là. Oups. Je vais débavouiller. Donc, pas tout à fait centré dans la carte. Il va un petit peu plus vers le bas. Parce que je laisse un espace pour marquer Joyeuses Fêtes. Euh, Joyeuses Fêtes. Joyeuses Pâques. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre le rond ici. Mais je vais le mettre en 3D. Donc, je prends ma petite mousse. Donc, ça, c'est la petite queue du lapin. Je vais la mettre ici. Je vais remettre une petite, un petit bout sur le petit rond. Je viens bien centrer dans mon cercle. Voilà. Et je viens mettre une petite demi-perle. Donc, là, je prends une demi-perle blanche. Et je viens la coller au centre. Comme ça. Ensuite, je viens mettre les pattes du lapin. Donc, là, pareil, je mets de la mousse 3D sur les deux parties. Et je vais venir l'épancher. Ici. Donc, je me base par rapport à la pointe de la carte. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Je viens mettre le rose. Donc, là, je vais mettre une petite pointe de mousse 3D. Je récupère les petits morceaux que j'ai coupés tout à l'heure. Donc, à faire. Pas de gâchis. Je viens bien centrer. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, là, il y a un petit peu trop petit le bout. C'est une carte très simple. Mais avec toutes les découpes actions, on peut faire quand même de jolies choses. Donc, là, hop, du lapin. Donc, on a le popotin du lapin. Et je vais mettre le petit nœud. Donc, j'avais bronché mon pistole à colle chaude. Je vais mettre Joyeuse Pâques. Oui, ça va, ça ressort. Ça aurait été bien quand même sur... Une petite étiquette, peut-être. Attendez, attendez, attendez. Ça m'achute. Moi, je pense que je vais coller sur une étiquette. Ça fera quand même mieux. Sur 3 cm. 2,5. 2,5, je pense que ça va le faire. Je vais bien voir. 2,5 sur 5. Donc, là, tu as une 1,5 sur 5. Ouais, ça va le faire. Je vais coller Joyeuse Pâques. Donc là, je retire le petit autocollant qu'il y a derrière. Et comme ça. Vous voyez, ça va tout seul. Avec de l'autocollant, tout de suite, c'est sûr, il faut retirer la petite pellicule. Mais une fois que c'est fait, après, on est tranquille. Je vais mettre un petit peu plus penché. Voilà. La Joyeuse Pâques et la petite. Le petit aiguille bouille. Il ne reste que je vais resserre à Ovelle-Collant. À celui-là, telle est la question. Je pense que ça, celui-là, je vais le faire avec une petite pointe de colle. Parce que sinon, ça va être la cata. Donc, je mets une petite pointe de colle ici. Si je commence à enlever le... Il est où ? Il est où ? Je vois plus clair, vous voyez ? Ah, il est sur la petite pancarte. Vous voyez, c'est très délicat. Voilà. Et voilà. Mon petit picot, il est où ? Je passe plus de temps à coller mon petit mot qu'autre chose. Voilà. Là, il est collé. C'est parfait. Hop, Joyeuse Pâques. Je vais le mettre en 3D ici. Et par contre, là, je vais mettre deux épaisseurs parce que la mousse est très très fine. Au moins, ça fera du volume. Voilà. Pencher comme ça. Et mon petit noeud que je vais rajouter ici sur le côté. Et la carte est terminée. Et je ne vous en plaide plus. Voilà. Est-ce que je rajoute une petite demi-peurle ici en haut ? Ou du petit chocolat ? J'hésite, hein ? Je regarde. Ça, c'est bien quand c'est transparent comme ça parce qu'on peut voir sur la création si ça va aller ou pas. Non, je laisse comme ça. J'aime bien. Après, c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi un petit cœur. Allez, Mélanie, mets un petit cœur juste pour le plaisir. Allez. Pour le plaisir. Et voilà. Voilà. J'aime bien. Donc, là, j'ai fait mon petit lapin. Je vais basculer un petit peu comme ça. Le petit lapin. Le petit derrière du lapin. Avec le joyeux pack. Fait en 20 minutes quand même. Mais bon, au moins de A à Z. Vous avez vu. Une carte, hein ? Ce n'est pas si facile que ça. Enfin, si, c'est facile. Mais de faire en rapide, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Bon. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Allez. Bisous, bisous. Bisous.